Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Contente de vous retrouver, contente de retourner les caméras Non, je regarde Non, bref, donc aujourd'hui en fait je reviens vers vous pour vous faire une vidéo Comment s'organiser généralement dans sa vie Je pense que je vais faire une partie 1 Parce que je pense qu'on ne peut pas tout aborder dans une même vidéo Très souvent on me dit que je suis quelqu'un d'organisé, de très organisé Et le truc c'est qu'en fait j'aime bien savoir ce que je fais quand je le fais J'ai eu 3 semaines de vacances Et il a fallu que j'organise mon été, sachant que je ne vais pas en vacances Je suis restée sur Paris Donc je me suis dit je vais organiser mes 3 semaines de telle sorte que je ne perde pas de temps Pendant ces 3 semaines là Ou que je ne reste pas chez moi toute la journée à ne rien faire Et donc pour aujourd'hui j'aimerais vous faire en général Moi comment je m'organise dans ma vie en général Comment je fais par exemple, comment je m'organise financièrement Comment je m'organise, comment j'organise mon temps Comment j'organise, comment dire, mes activités Quoi d'autre Par exemple aussi les courses pour tout ce qui est cuisine Pour tout ce qui est aussi, il y a quoi d'autre Les règles, genre comment je m'organise en général La première organisation que je vais vous proposer C'est l'organisation budgétaire Je suis trop contente de moi ce mois-ci Je suis trop contente de moi en fait Votre go a réussi enfin à maîtriser son budget A maîtriser ses dépenses Et qu'est-ce qui m'a aidé à maîtriser mes dépenses C'est mon tableau budget personnel Excel Que je vous affichais juste là Et ce tableau en fait il m'a permis de mieux maîtriser mon budget ce mois-ci De savoir ce que je dépense, ce que je n'ai pas dépensé Ce que je mets de côté, ce que je prévois de faire avec mon argent Pendant des années et des années je n'ai pas su m'organiser niveau budget C'est-à-dire que, comment dire Je sortais ma carte à tout bout de champ Et en fait quand tu sors ta carte à tout bout de champ Tu ne sais pas où tu en es financièrement Tu ne sais pas où tu en es dans tes dépenses Tu ne sais pas ce qui se passe en ce moment dans ton compte bancaire Donc tu ne sais pas où est-ce que tu en es budgétairement Et donc du coup tu es perdu Et en fait à force du coup parfois je regarde mon argent Je ne savais même pas où est passé mon argent Je me disais mais comment c'est possible Comment c'est possible que tu gagnes ton argent à la fin du mois Muriel Certes tu les as dépensés pour toi Mais c'est passé où en fait Donc pour avoir plus de visibilité et plus de maîtrise sur mon budget J'ai dû chercher comment m'organiser financièrement Ou comment maîtriser mon budget Et du coup j'ai trouvé sur Excel le tableau budget personnel Que je vais vous afficher juste là Et c'est ce tableau en fait qui me permet moi de maîtriser mon budget Et en fait c'est un tableau prévisionnel Et qui permet de mieux maîtriser ton budget Moi par exemple sur le tableau je vais renseigner mon salaire Je renseigne les différentes dépenses que j'aurai à faire ce mois-ci Tout ce qui est restauration, tout ce qui est sortie Tout ce qui est cantine de travail Tout ce qui est transport Dépense de voiture, c'est-à-dire assurance Comment dire, essence Et les abonnements En fait j'ai renseigné tout sur ce tableau-là Et à la fin il va me mettre Le montant total que j'estime Estimé dépensé Et le montant réel dépensé Parce qu'en fait parfois En fait dans le même tableau par exemple Sur les différents tableaux qu'il y a sur la même page Tu vas voir le montant réel dépensé Et le montant que tu estimes dépensé Le montant que tu estimes dépensé c'est par exemple quand tu prévois Par exemple je sais pas moi Tu te dis ce mois-ci je vais dépenser 100 euros dans le maquillage Ou je vais dépenser 100 euros dans les réparations de voiture Et à côté tu mets combien tu as réellement dépensé dans tes réparations de voiture Donc comme ça peut être pareil Tu peux avoir bien estimé comme ça peut être différent Donc tu viens de le renseigner sur ton tableau Moi généralement je sais combien ça me coûtait les trucs Donc très souvent mon montant estime et le montant réel c'est pareil Mais ça peut varier aussi Ou sinon moi ce que j'aime bien faire aussi c'est que j'aime bien On va dire C'est pas extrapolé comment dire J'aime bien agrandir le montant pour ne pas être surprise Donc du coup j'estime un fort montant Pour ne pas être surprise dans mes dépenses Pour ne pas me dire ah mais purée ça m'a coûté plus cher que prévu ou pas Ou non Et donc du coup j'utilise ce tableau là que vous voyez là Pour m'aider financièrement et pour mieux maîtriser mon budget Dans ma vie de tous les jours La deuxième chose que je vous conseille aussi de bien organiser C'est votre temps Organisez vous les filles Rien de mieux qu'un temps bien organisé Rien de mieux que d'être bien organisé Quand je passe des week-ends sans organisation Ou sans avoir prévu des trucs J'ai l'impression que mon week-end il m'est passé sous le nez Et moi rien de pire pour moi que d'avoir un week-end qui me passe sous le nez Ou de sentir que je n'ai rien fait du week-end Et du coup en fait ça m'apporte trop de frustration Donc ce que je fais c'est que je planifie mon week-end et mon temps Je vais vous montrer ici aussi l'emploi du temps que j'utiliserai souvent dans Excel Pour pouvoir aussi planifier mon temps En fait tous mes tableaux viennent d'Excel Donc si vous avez Excel c'est très bien Ou sinon peut-être que vous avez des applications Qui peuvent vous aider à maîtriser votre budget Ou des applications qui vous permettront d'avoir des tableaux Pour savoir ce que vous allez dépenser ou non Dans ce tableau vous pouvez voir par exemple Comment j'ai planifié une semaine Le lundi ce que je fais Le mardi ce que je fais Le mercredi ce que je fais Je dis ce que je fais Et le temps que je vais passer dessus Et en fait ça te permet de ne pas être perdu Dans tout ce que tu as à faire Et c'est bien d'être organisé C'est bien de planifier les choses Cherchez des tableaux Excel Ou comment dire Des tableaux Excel Ou même sur votre téléphone Dans Notes Moi sur l'iPhone Dans Notes Je note très souvent ce que je vais faire De ma semaine Après je le planifie sur mon emploi du temps Mais en fait cherchez à vous faire des emplois du temps Je vous promets ça va vous changer la vie Parce que vous savez ce que vous faites de votre temps Il y a aussi les règles Parce que je sais qu'il y a beaucoup Je pense que la plupart des filles le font déjà Mais pour celles les plus jeunes Qui ne savent pas comment faire Ou plutôt qui cherchent des calendriers pour leurs règles J'en ai Moi j'utilise un calendrier Qui s'appelle Mon Calendrier Ou sinon j'utilise aussi Clou Et en fait c'est les deux applications Qui me permettent de suivre mon cycle menstruel Et donc Dans mon calendrier Là Présentement j'ai mes règles Et donc du coup L'application que j'utilise Il se présente comme Je vais le mettre juste là Et en fait Sur l'application Vous pouvez renseigner votre premier jour de règles Quand est-ce que vos règles commencent Et Généralement Combien de temps ça dure Et petit à petit Il va vous calculer Vos durées de Comment dire De menstruation Votre cycle Il va le connaître Et lorsque vos règles vont arriver Il va vous faire des signaux Après moi L'application Qui me fait le plus de signal Qui me fait un signal Lorsque mes règles arrivent C'est l'application Clou Que j'utilise depuis On va dire Deux mois Et donc L'application Clou Se présente comme ça Et il te montre Bah je ne sais pas là Si vous pouvez voir Mais je vais vous montrer juste là Et là vous pouvez voir Mes prochaines règles Quand est-ce qu'elles vont commencer Ou combien de jours de Combien de jours de règles J'en suis Et en fait Pour les jeunes filles Je vous conseille D'avoir des calendriers Pour suivre vos menstruations Parce que le truc Pour suivre votre cycle menstruel Parce que le truc C'est que Moi plus jeune Je n'avais pas ça C'était bien plus jeune Je n'avais pas ça Ça fait maintenant Quelques années Que j'ai ce calendrier là Donc du coup En fait moi Ça me permet de savoir Quand est-ce que j'ai mes règles Mais je pense que Trice Le plus La plupart des filles De mon âge J'ai 26 ans La plupart des filles De mon âge On a ce calendrier là Et pour celles Qui ne l'ont pas Je vous conseille D'utiliser ce calendrier là Dans vos D'utiliser les applications En calendrier Qui vous permettront De mieux suivre vos règles De savoir Quand est-ce que Ça va commencer Quand est-ce qu'elles vont se terminer Quand est-ce que Vous pouvez avoir Des rapports sexuels Quand est-ce que Vous pouvez Comment dire Prévoir À concevoir C'est vous qui voyez Bref Trouvez un calendrier Qui vous permettrait De pouvoir Suivre votre cycle Menstruel Et vous savez aussi En tant que femme Où vous en êtes Dans votre cycle Menstruel Donc ça je pense Que j'ai fait Une petite partie dessus Parce que je pense Que la plupart des filles Le savent déjà Et la dernière chose Pour laquelle Je vous donne Une astuce Pour s'organiser C'est la cuisine Pour s'organiser en cuisine Moi ce que j'ai fait C'est Par exemple Parce que je suis Parce que J'ai décidé de manger Plus de fruits et légumes Donc ce que je fais Je vais regarder Les fruits et légumes De saison Parce que moi Je ne me connais pas Du tout dans ces choses là Par exemple Je ne sais pas si Le mois de septembre C'est fait pour quitter le fruit Le mois de septembre C'est fait pour quitter le légume Donc moi ce que je fais Je vais sur internet Je regarde les fruits et légumes De cette saison Qui va commencer Du mois où nous sommes Pour pouvoir Faire mes courses Selon les fruits et légumes Qui sont disponibles En ce moment Et d'autant plus Que ça me coûtait moins cher Puisque ce sont des fruits et légumes Du mois Et du moment Donc Je regarde les fruits et légumes De cette saison Je vais faire mes courses En fonction de ces fruits et légumes là Et donc Ce que je vais faire C'est que Je vais aussi Pour la semaine qui va arriver Je vais aussi Faire Un emploi du temps De la cuisine Que je vais faire Pour chaque jour Par exemple Le lundi Je vais faire de la salade Le mercredi Je vais faire Comment dire Du blé avec des lentilles Le jeudi Je vais faire du Comment dire Je vais faire du Comment ça Comment ça s'appelle Comment ça s'appelle Quinoa Le jeudi Je vais manger du quinoa Le vendredi Je vais manger Qu'est-ce que je vais manger J'ai mangé des galettes De légumes Donc en fait C'est vous qui voyez Comment vous allez organiser Votre emploi du temps Pour faire la cuisine Et après Vous allez faire Vous allez faire vos courses Selon l'emploi du temps De cuisine Que vous avez prévu Et selon La recette Que vous avez prévu De faire Chaque jour Non seulement Ça va faire que vos courses Vont revenir moins cher Puisque Vous avez prévu Ce que vous avez acheté Donc vous n'allez pas Acheter des choses Inutiles Et vous dire Je vais acheter ça au cas où Je vais acheter ça au cas où Certes vous pouvez faire ça Dans le sens où Vous pouvez acheter Quelques pots de conserve Qui peuvent toujours t'épanner Parce que tu peux arriver du travail T'es fatigué T'as envie de cuisiner Donc T'ouvres un pot de conserve Je ne sais pas moi Ravioli Petit pois C'est toi qui vois Tu peux quand même Acheter des pots de conserve Pour quand tu es fatigué Mais Faire ces courses Selon le calendrier De cuisine Qu'on a prévu Ça vous permet D'économiser de l'argent Puisque le panier Va être moins cher Puisque Vous n'aurez pas Des choses imprévues Dans votre panier Vous allez maîtriser Votre budget Parce que Parce que Vous avez acheté Des fruits et légumes Du mois Et que Normalement C'est moins cher Et Vous allez Éviter du gaspillage A l'heure où on parle De solidité énergétique A l'heure où on parle D'écologie C'est le moment En fait D'être Comment dire D'être écolo Et donc De dépenser moins De gaspiller moins De pâcher des choses Qui vont pourrir Dans le frigo Donc Voilà Pour moi Comment s'organiser Surtout pour la cuisine C'est bien de regarder Tout ce qui est Fruits et légumes Du mois De la saison Pour pouvoir S'organiser Donc moi Voilà les filles Mon tips Pour comment Être bien organisé Dans la vie En général Dites moi Dans les commentaires Si ça vous a aidé Et Je pense Dans la barre de recherche Dans ma barre Dans ma barre Des descriptions Je vais mettre Des tableaux Ou des applications Qu'on peut trouver Gratuitement Pour pouvoir S'organiser Budgétairement Faire son emploi Du temps Et Pour ses règles Si vous voulez Changer le calendrier Des règles Parce que le vôtre Ne vous convient plus Donc voilà Je vais mettre Dans ma barre Descriptions Les tableaux Qui peuvent vous servir Pour mieux vous organiser Donc ce sera tout Pour moi Pour cette vidéo Et je vous dis A très bientôt Et je vous aime Mouah